coucou tout le monde je vais vous montrer la reliure en accordéon donc j'ai pris une chute de papier je repars toujours de mon mini album minuscule pour pas gaspiller du papier de la colle etc pendant le confinement c'est un peu l'austérité donc une reliure accordéon je vais dans un mini aussi mini que ça faire seulement trois pages voilà espacer chacune d'un centimètre avec un centimètre d'espace avant la première page et un centimètre d'espace après la deuxième page donc on mesure ici on a 12,8 on en enlève un peu donc en général j'enlève au moins 5 mm mais là ça va être plus simple j'enlève 8 mm donc j'aurai 4 mm en haut et 4 mm en bas d'espace si vous comptez mettre des pages avec les inserts dans ce sens là dans ce cas là il faudrait que vos pages soient plus petites pour que ici vous ayez la place de mettre ou un onglet ou quelque chose mais là c'est pas le cas je fais des pages très très simples donc je vais mettre 4 mm en bas 4 mm en haut ce qui fait qu'il me reste 12 cm donc je coupe un morceau il faut mes outils voilà je coupe un morceau de 12 cm couper à la règle au cutter au ciseau au massico ou par l'opération du saint-esprit un coup de baguette magique comme vous voulez voilà donc c'est une chute de papier elle est un peu abîmée un peu plié mais c'est pareil c'est toujours pour pas gaspiller donc j'ai mes 12 cm mes 12 cm sont là je vais faire des plis là j'ai décidé de faire tous les 1 cm donc je fais mince un centimètre 1 cm au secours si je me mélange les centimètres et les inches 1 cm donc 1 2 3 1 2 3 alors si vous êtes comme moi que vous n'avez pas envie de vous embêter vous en faites sur la largeur de votre chute j'en ai pas besoin d'autant que ça voilà donc le dernier je le coupe juste avant la bourde de tout à l'heure pour un mini album aussi petit que ça 1 cm ça suffit pour tenir une page je vous montrerai quand je ferai des albums plus gros si l'album est très lourd ben je vais vous en chercher un tout de suite voilà si l'album est beaucoup plus gros mais surtout comme celui là que chaque page voilà ça c'est une page en fait chaque page est très grosse je mets un peu plus pour être sûr que ça tienne bien je mets plutôt 1 inch alors 1 inch ça fait combien de centimètres presque 1,5 voilà je mettrai là 1,5 puis les espaces par contre je mets les espaces que j'ai calculé c'est à dire par exemple 1 cm parce que je compte pas mettre des décos épaises si j'ai un album avec des pages épaises et des décos épaises je vais mettre 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm de partout et dans ce cas là la tranche sera vous l'avez vu là il y a seulement 4 pages elle est quand même beaucoup plus grosse ma tranche et pourtant j'ai pas mis beaucoup d'espace entre chaque page parce que je comptais pas le décorer avec ni des fleurs ni des choses épaises quand vous avez fait ça vous marquez tous les plis alors on marque tous les plis où on calcule allez on marque tous les plis on va faire style on n'a pas l'habitude et il faut que les plis soient vraiment bien parallèles hop là j'en ai fait au moins de quoi en faire deux voilà alors maintenant c'est facile si vous voulez ancrer au fait c'est le moment d'ancrer donc vous marquez bien vos plis vous ancrez d'un côté et de l'autre du pli vous faites tout un côté puis vous retournez et vous ancrez de l'autre côté vous n'ancrez pas ici ni là voilà d'aucun côté vous ancrez juste les longueurs alors ici ça va nous servir à mettre la première page donc ça ça va être collé à plat donc celui-là et celui-là on les prend comme ça et ça va faire la deuxième page c'est pas compliqué on prend le suivant on le plie et ça ferait une troisième page si on avait décidé d'en mettre beaucoup voilà d'accord sauf que nous on n'en veut que trois donc on garde ça ça va être la page 1 ici on n'écrit pas parce qu'on ne pourra plus gommer ça ça va être la page 2 et le retour de la page 2 et donc ça ça va être la page 3 comme je ne fais pas de retour à ma page 3 puisque c'est la dernière page comme la page 1 qui était la première et zut je coupe donc voilà on aura deux espaces plats qui seront collés contre l'album et trois espaces qui dépassent je vous le montre comme ça voilà quand on ne l'a pas trop collé et on va le coller pour que ça devienne comme ça donc on met de la colle là en l'occurrence il n'y a que trois pages donc on ne met de la colle que sur l'onglet du milieu finalement l'onglet double et on colle et ici voilà c'est là que c'est pénible parce qu'il ne faudrait pas que j'ai ce décalage là sinon cette partie là elle va bien coller et celle là elle ne va pas bien coller donc il faut que je rectifie et c'est là que c'est pénible alors vous rectifiez du mieux que vous pouvez si vous avez un espace vraiment minime minime style moins qu'un demi millimètre vous ne vous bilez pas pour si peu c'est pas non plus la condamnation à mort moi j'ai un bon demi millimètre ça m'embête ça fait beaucoup alors hop on va essayer de replier et ça c'est juste simplement parce que d'abord les plioirs c'est du plastique et c'est pas enfin les planches rainurées c'est pas si précis que ça et puis vous avez quand même toute l'épaisseur du plioir qui fait que on a facilement un demi millimètre d'écart voilà donc je rectifie et regardez hop là je suis en face du truche du schmilblick là ouais voilà je n'ai presque plus là c'est plat de l'autre côté j'étais déjà vraiment pas trop mal donc je laisse maintenant vous épointez de partout voilà d'un côté et de l'autre et légèrement c'est pas faut pas en enlever pour celles qui se demandent ce que c'est légèrement voilà j'ai pas tout à peine 2 millimètres du côté le plus large donc vous aviez déjà bien ancré de partout s'il y avait besoin d'ancrer maintenant vous prenez votre couverture je n'ai pas besoin de faire de repère puisque j'ai 3 pages et que la 3 la salle du milieu est donc parfaitement au milieu mais si j'avais 4 pages je prendrai aussi un repère là pour déterminer le milieu mais là donc c'est la page qui fait le milieu je la mets sur mes repères de la couverture les repères qui sont au milieu je laisse le même espace en haut et en bas et je colle et voilà la couverture la reliure la reliure est prête si j'avais collé et la couverture serait finie j'aurais plus qu'à aller faire mes pages voilà à bientôt à bientôt